Bonjour, en fait, je suis Claude Marcille, chef de vision culture et communautaire au service de loisirs et de la culture pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc aujourd'hui, on a organisé une conférence de presse pour annoncer la venue du 32e colloque Les Arts et la Ville ici à Vaudreuil-Dorion. Donc on en est très, très fiers. Un colloque qui va vraiment être à l'image de notre communauté, où est-ce qu'on va beaucoup impliquer notre milieu culturel et nos citoyens, donc qui va vraiment démontrer toute la vitalité culturelle qu'on retrouve ici à Vaudreuil-Dorion et aussi dans la région de Vaudreuil-Soulange par le fait magnifique. Alors bonjour, bienvenue à tous. Merci de vous être déplacés nombreux pour notre annonce de cet après-midi. Je me présente Nadine Maltais, je suis la directrice générale du Conseil des Arts et de la Culture de Vaudreuil-Soulange. Et ça nous fait grandement plaisir de vous accueillir cet après-midi dans nos bureaux, communément appelés le 420. Il y aura un événement important en juin 2019 à Vaudreuil-Dorion, soit le colloque Les Arts et la Ville, un rendez-vous incontournable pour se laisser inspirer en matière de développement culturel. Aujourd'hui, on est ici, on convient les gens pour annoncer la venue du 32e colloque Les Arts et la Ville ici à Vaudreuil-Dorion. Donc un colloque qui va être vraiment teinté de notre milieu culturel, qui va représenter la vivacité également de notre milieu culturel, de Vaudreuil-Dorion, mais aussi de la région de Vaudreuil-Soulange. Donc on va beaucoup impliquer les citoyens, nos organismes culturels, nos intervenants, pour avoir vraiment un colloque à notre image. Le réseau Les Arts et la Ville, c'est un réseau qui a été créé il y a 32 ans. Et le colloque de Les Arts et la Ville était l'élément déclencheur du réseau. En fait, c'est ça qui a créé le réseau Les Arts et la Ville. Les gens se sont mobilisés et se sont dit, on devrait se réunir, on devrait échanger, on devrait se réseauter, on devrait se doter d'outils pour faire mieux rayonner le travail qu'on fait. Et c'est comme ça que le réseau est né. Aujourd'hui, il est composé de 640 membres à travers le Québec et le Canada. Il est composé de membres des représentants municipaux, des représentants des organismes, des artistes. C'est un réseau qui est assez quand même important et renommé, je vous dirais. Le premier mot qui vient à la tête, c'est fierté. Je suis extrêmement fier de pouvoir recevoir un colloque quand même de cette envergure-là. C'est la 32e édition. Ça se fait ici. On a participé à plusieurs colloques avant, des Arts et la Ville. Les Arts et la Ville sont une très belle organisation. qui regroupent le Québec, mais aussi Nouveau-Brunswick, à certains endroits. On est aussi très heureux d'y donner une petite note un peu plus internationale, avec Jody Pasquale et un représentant marque de la ville de Lyon, en France bien sûr. Donc, on va lui donner une petite touche personnelle au Vaureuil d'Orion. On va faire connaître nos institutions, nos lieux aussi. Et c'est le but de ça, de réunir tout le monde-là, qui ont à cœur la culture au Québec, les arts bien sûr. Et les faire jaser ensemble, trouver des idées et les retourner chez eux avec plein d'idées en tête pour le futur. Pour pouvoir faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé beaucoup les gens. C'est la première fois aux Arts et la Ville que le graphisme, entre autres, n'est pas fait par l'équipe de graphistes de les Arts et la Ville à Québec, mais est fait par un designer graphiste d'ici. Tofu Box, merci Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Alors, toutes les affiches et toute la signature du colloque cette année est signée par Philippe et son équipe. Et ça, pour nous, c'est important. Au niveau de l'animation également, souvent on va chercher des animateurs, soit des grands réseaux de télévision et tout ça. Mais nous, ce sera Nathalie Poirier qui va être là pour animer l'ensemble du colloque et on en est très heureux. Et rapidement, parce que vous irez voir sur le site Internet l'ensemble de la programmation. Si je vous la détaillais maintenant, on souperait ensemble ce soir. Bien, en fait, c'est intéressant parce qu'on a la chance de montrer qui on est à plus de 400 congressistes, de montrer qu'est-ce qui se passe chez nous, c'est quoi la culture qu'on fait ici à Vaudreuil-de-Rion. Puis en même temps, ça nous permet justement de faire un beau partage avec des collègues d'un peu partout et de pousser certaines réflexions et de faire évoluer certains projets. En tant que président du CACVS, j'ai moi-même participé aux dernières éditions de ce colloque aux quatre coins du Québec et même en Acadie. Et je peux affirmer avec conviction qu'il s'agit d'une occasion unique de s'inspirer, réseauter, développer des liens et des idées concrètes. Avec des intervenants qui ont à cœur l'inclusion de la culture et des arts au sein de leur communauté. De plus en plus. On a commencé plus petit, ce qui est correct. Mais maintenant, on a des dizaines et des dizaines d'événements. Deux personnes de la ville reviennent d'un colloque qu'il y avait à Buenos Aires, où on avait à être sur un petit colloque. Donc, on est maintenant à Vaudreuil-de-Rion grâce au projet Je suis, grâce au prix qu'on a gagné en 2016 comme étant le meilleur projet au monde. Quand on parle du monde, on parle de l'Espagne, on parle d'Europe, on parle de l'Amérique du Sud au monde. Ça a fait en sorte que ça nous a mis sur la carte culturelle et artistique du monde. Et maintenant, on nous invite régulièrement. On en est extrêmement contents. Et quelques villes aussi nous suivent. On va d'ailleurs livrer un livre d'ici quelques semaines, quelques mois. On avait eu un prix quand on a gagné le prix du Mexico, les Ailes du Mexico. Et ce prix-là en argent fait en sorte que maintenant, on a pu, ça faisait partie d'un projet, écrire un livre. Michel Vallée a écrit un livre avec les artistes du coin pour dire comment partir d'un projet, comment le faire avancer, comment le faire vieiller. Et comment agir pour arriver à avoir la médiation culturelle, mais surtout comment faire en sorte que les gens se parlent dans la communauté. Parce que, oui, M. le maire l'a très bien dit tantôt, dans les dernières années, la ville de Vaudreuil-Dorion a fait beaucoup au niveau culturel, mais il faut continuer toujours d'aller de l'avant. Et c'est quand les gens du milieu s'impliquent et s'intéressent à ce qui se fait de meilleur ailleurs, bien c'est avec ça, avec cette inspiration-là, qu'on, dans chacun de nos milieux, on va encore plus loin. Le colloque Les Arts et la Ville, c'est une occasion de développement professionnel. C'est une occasion de recharger nos batteries, de recharger vos batteries. C'est une occasion de découvrir la vitalité d'une municipalité. Puis, notre thématique cette année, la culture, une rencontre qui transforme, je pense que Vaudreuil-Dorion, c'est vraiment la meilleure ville hôtesse pour incarner cette thématique-là. En fait, c'est un rendez-vous. On est tellement fiers de recevoir cet événement-là. On travaille très, très fort, toutes les équipes, pour organiser ce colloque-là. Donc, c'est un rendez-vous au début juin, ici à Vaudreuil-Dorion, pour le congrès Les Arts et la Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada